marque naissante cupra a besoin de se faire connaître en installant le bouillant cinq cylindres des audi rs sous le capot du nouveau formentor il se crée en 2022 un modèle d'image à l'ancienne certains réflexes du monde d'avant ont du bon en attendant son horizon électrifié avec son modèle compact born cupra s'autorise une bouffée de nostalgie en offrant au formentor une nouvelle version sportive exclusivement thermique et plutôt explosive pour ce faire la marque au de gamme de scie a pioché dans la banque d'organes du groupe volkswagen les meilleurs éléments le 5 cylindres de l'audi rs q3 très légèrement dégonflé à 390 chevaux et le différentiel à vectorisation de couple de la golf rue l'ensemble est placé dans une auto un peu plus basque les essais ou vio dit et la recette est assurément alléchante elle sera limitée à 7500 exemplaires au total en cette époque de chasse au co2 il faut savoir raison garder esthétiquement le vz 5 rabaissé de 10 millimètres s'offre évidemment un traitement spécifique spoile et diffuseurs arrière en carbone passage de roues et jantes spécifiques de 20 pouces très sculptés sont de rigueur néanmoins il n'en fait pas trop et peut rester relativement discret d'autant que son nuancier privilégie des couleurs sombres noir minuit gris magnétique matte et bleu pétrole matte prix et concurrence prix de 700 mille dirhams marocains ses 100 mille dirhams marocains de moins que l'audi rs q3 très proche en termes de gabarit et de motorisation la liste des équipements de série est fournie puisqu'elle reprend la dotation du formant torv vz et y ajoute de nombreux éléments de décoration et d'assistance à la conduite le carbone est de rigueur pour le diffuseur arrière comme pour le spoile et avant du cupra formant torv vz 5 la monte pneumatique de 225 bar oblique 35 bar oblique r20 est étonnamment plus étroite que celle de la version 310 chevaux cupra annonce également une série limitée dans la série limitée avec le lancement en 2022 de 999 exemplaires dotés du nouveau coloris gris taiga et doté d'une céleri en cuir marron avec des habillages en cuivre la couleur fétiche du constructeur en reprenant le moteur de l'audi rs q3 le formant torv vz 5 limite au minimum le nombre de ses concurrents il se compare évidemment directement à l'audi mais celui ci ne dispose pas de la vectorisation du couple la golfer en profite bien mais elle concède 70 chevaux en partie compensée par sa masse moins élevée enfin dans la série les ennemis de mes amis sont mes ennemis le mercedes g et la mj 45 fort de 421 chevaux peut figurer dans sa ligne de mire au volant le cupra formant torv ne manque pas de version épicée il possède déjà dans sa gamme le moteur de 310 chevaux à transmission intégrale que nous avons opportunément pu reprendre en main avant de tester le vz 5 histoire d'évaluer l'étendue des changements et ils ne sont pas minces même si la différence de sensation à la poussée n'est pas aussi exceptionnel qu'on aurait pu l'imaginer mais rassurez vous le caractère du 5 cylindres le place dans une toute autre catégorie que le valeureux quatre pattes 2.0 sur la piste le formant torv vz 5 est évidemment moins affûté que deux vraies supersportives mais il ne se désunit pas pour autant en dépit des évolutions reçues pour faire face aux différentes normes le 5 cylindres recèle toujours cette sauvagerie qui fait sa légende certains pourraient d'ailleurs lui reprocher le délai de réponses marquées qui le caractérise en dessous de 2000 tours par minute nous pensons au contraire qu'il participe grandement au plaisir que l'on prend au volant car passé ce cap l'explosion n'en est que plus jouissive elle produit ce bruit inimitable si proche de celui des eaux dix quatre groupes b lâchés sur le col du turini on est si heureux qu'il ait survécu au montage du filtre à particules qu'on aimerait presque supprimer quelqu'un sonorisant afin de mieux entendre sa voix pourtant exacerbé lorsque le mode cupra est activé il est bien aidé par une transmission dsg à la fois plus réactives et plus brutale les changements de rapports moins lissés participent eux aussi à l'ambiance sportive la différence de caractère se resse également au niveau du châssis d'emblée la direction se montre à la fois plus ferme plus centré direct si l'amortissement piloté reste très prévenant compte tenu du niveau de performance il apparaît néanmoins beaucoup plus ferme plus lourd que la version 310 chevaux le vz 5 fait ressentir une plus grande inertie au volant mais pour contrer cet en bon point il dégaine une recette magique le différentiel à vectorisation de couple emprunté à la future audi rs3 déjà cité sur route ce dispositif qui envoie jusqu'à 50% de la puissance totale dans la roue arrière extérieur du virage fait des merveilles il pousse en effet l'auto vers l'intérieur comme par magie le mode drift permet de réaliser des figures sur le sec pas sur route ouverte évidemment le freinage du formentor vz 5 est renforcé grâce à des étriers à six pistons il offre un excellent mordant même en mode cupra le plus sportif les aides à la conduite veille cependant fermement à éviter tout excès il apparaît ainsi difficile dans ces conditions de faire dériver l'arrière sur route car sur circuit le vz 5 dévoile sa seconde martingale le mode de drift que nous avons pu mettre à l'épreuve sur une surface sèche glissante il réalise alors les figures les plus spectaculaires avec une facilité déconcertante si l'on résiste à la tentation naturelle de lâcher brutalement l'accélérateur lorsque la dérive démarre pour le reste le formentor vz 5 reste capable d'une grande civilité quand on désactive le mode sport le bruit se fait encore moins présent la suspension plus souple et il retrouve des réflexes de voiture moderne ces aides à la conduite s'avère assez intrusive y compris pour afficher des échos conseils en grand sur l'instrumentation numérique voilà qui est assez incongru pour un modèle capable d'engloutir plus de 20 litres 100 km en conduite sportive dans l'habitacle la planche de bord du cupra formentor est bien entendu identique à celle des autres versions et par conséquent très similaire à celle de la léon on retrouve les surpiqûres et les décorations cuivre est déjà vu sur des autres versions de la gamme les designers se sont concentrés sur l'extérieur l'essentiel des fonctions passe par l'écran central les touches tactiles pour la climatisation sont moins pratiques que de vrais boutons le volant comporte le bouton de démarrage du moteur à droite et l'accès direct au mode de conduite à gauche avec le logo cupra la commande de boîte est évidemment doublé de palettes au volant mais les conseils d'écho conduite incite constamment à revenir en automatique sauf quand le mode cupra est activé relativement au perché la position de conduite du formentor vz5 est inhabituelle pour un modèle très sportif mais on s'y habitue vite et le maintien offert par les sièges et parfait technologie innovante outre sa riche gamme de capacités haute performance qui repousse les limites et ses caractéristiques de conception unique le point culminant final de la pléthore de friandises du vz5 sont ces technologies d'aide à la conduite semi autonome intégrée en combinant la richesse à indices d'octames élevés et la puissance implacable d'un groupe motopropulseur entièrement à essence avec les technologies et les caractéristiques de sécurité les plus récentes et les plus innovantes le vz5 est une toute nouvelle bête complet avec travel assist pour offrir une sécurité avancée du conducteur qui vous maintient dans la voie et vous protège pendant le trajet et parc assist qui facilite à la fois le début et la fin de votre voyage en vous guidant dans et hors de votre espace de stationnement choisi en tant que véritable création cupra redéfinissante la cupra formentor vz5 doit être expérimenté avant de pouvoir mesurer pleinement l'étendue de son potentiel illimité c'est l'expression ultime de la performance de combustion un hommage durable aux têtes d'essence partout et avec une série limitée de seulement 7000 unités son exclusivité durable est garantie le cupra formentor a certes décrocher 5 étoiles au crash test roten cap mais il enregistre surtout d'excellents résultats sur la protection des occupants avec un record pour celle des adultes il fut un temps où décrocher les cinq étoiles au crash test roten cap était un tel exploit que les constructeurs n'hésitaient pas à le mettre en avant dans leur campagne publicitaire aujourd'hui cette note semble quasiment acquise à quelques exceptions près et les marques non font plus un argument marketing toutefois cupra pourrait bien le faire sous peu pour son formentor le cupra formentor excelle sur la protection des occupants le formentor obtient un taux de réussite de 93% pour la protection des adultes et un taux de réussite de 88% pour la protection des enfants le formentor lancé au troisième trimestre 2021 a bien évidemment obtenu les cinq étoiles lors des crash test roten cap mais il s'est par la même occasion offert le meilleur score au chapitre protection des occupants avec 35,6 points soit un taux de réussite de 93% et ce alors que les conditions d'évaluation ont été durcies en 2020 nouveau test frontal et latéral la mise en place d'un airbag central a permis de minimiser les blessures lors d'un choc entre les passagers avant l'auto se montre également très prévenant envers les enfants avec une note maximale de 43,6 points soit un taux de réussite de 88% concernant la protection des autres usagers de la route piéton et cycliste le et si ou vie espagnole reçoit une note de 36,9 points correspondant à un taux de réussite de 68% si le bouclier et le capot ne sont pas à mettre en cause les montants du pare brise s'avère beaucoup plus dangereuse envers ces usagers vulnérables et notamment pour leur tête enfin grâce à ces systèmes d'aide à la sécurité active ou passive intégrée l'auto obtient un taux de réussite de 80% 12,8 points le cupra formentor n'a pas été le seul modèle testé lors de cette session le et si ou vie espagnole était accompagnée par la polestar 2 qui affiche également d'excellents scores dans tous les domaines l'auto atteint ou dépasse très largement les 80% de taux de réussite protection des adultes 92% protection des enfants 89% protection des usagers vulnérables de la route piéton cycliste 80% système d'aide à la conduite 86% 1 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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